Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, mercredi 20, et le mercredi c'est le défi de notre rousse crape que j'ai inventé sur mon groupe. Donc aujourd'hui notre rousse crape nous a proposé de réaliser une petite pochette ou une grande pochette, comme vous voulez, donc libre à vous pour les dimensions, le thème, etc. Donc c'est parti ! Alors, je n'ai pas pris de base. Donc moi la base je vais prendre, vous savez, Alors, des Ah oui, si, je l'avais préparé Je vais prendre ces papiers-là Des blocs noirs, blancs Pardon Les plus fines, parce qu'il faut que je Fasse un petit peu tout mon stock Parce que j'en ai beaucoup Et avec le papier déco, ça va être épais Donc, alors, il va vous falloir Une base qui va faire 19 On va la couper Donc, déjà, une feuille A4, on va la couper déjà Pardon, à 20 Et on la retourne sur 19 Voilà Donc, je vais poser ça là Sur les 20 Vous allez venir faire un pli Alors, à 5 Et un pli A 14 Et c'est tout Donc, on va marquer les plis Parce que ce n'est pas bien mis Donc, notre pochette va servir à ça Exprès pour mettre un petit chèque Une carte cadeau Un petit mot Etc Alors, mon pli s'est mal fait Je vais reprendre une feuille Pourtant, j'ai bien insisté Mais les En fait, je pense que c'est mon Attendez Je vais vous faire montrer Désolée pour le bruit On va enlever ça En fait, je pense que c'est mon couteau Enfin, mon truc Mon pli Qui n'est plus bien Vous avez vu Il est En plus, il n'est même pas la lumière Excusez-moi Il n'est plus vraiment bien Je vais prendre l'autre Ouais, je vais prendre celui-là Alors, on recommence Donc, 19 20, pardon Sur 19 Sur les 20, pardon Un pli À 5 Après, j'ai pris les papiers fins Donc, ça aussi, c'est Sur 14 Je vais refaire les plis aussi derrière Comme ça, je sais que ça va Alors C'est ce pli-là Voilà Avec ces feuilles-là Je vous conseille de faire le pli devant et derrière Hop Donc, voilà notre petite pochette Donc, ça On va venir mettre de la colle Ici Donc, sur nos plis De 14 Sur ce pli-là On va venir mettre de la colle Donc, vraiment au bord Sinon Hop Et sur ce côté-là Hop Donc, je vais mettre des petites épingles Bien sûr, je les ai rangées Non, de toute façon, ça tient Vu que c'est tout fin Donc, ça tient Donc, alors Ensuite Alors, je vais poser ça là Pour la déco Alors, je vais nous tousser Donc Moi, j'ai choisi Ce Bloc-là Le vintage De Cette année Je crois Ou l'année dernière Chez Action Alors, je vais prendre Ce papier-là Hop Avec Ce papier-là Hop Donc, alors Pour cette On va commencer par Une partie comme ça Il va vous falloir Un papier qui va faire 4,5 sur 19 Donc, je vais vérifier avec vous Au cas où Donc, on a un papier Qui fait à peu près 5 Donc, on va dire 4,5 sur 19 Et moi, je vais prendre celui-là Alors, 4,5 Hop Sur 19 Sur 19 Sur 18 et demi Plutôt Je vais le marquer Je vais le marquer là Hop Sur Ça, ça marche pas Alors, sur 18 et demi Bah oui Parce que c'est le 19 C'est déjà la base Donc, voilà Sur 18 et demi Donc, ça va ici Moi, je vais le mettre Comme ça Ouais Comme ça, j'aime bien Donc, fois 2 Pour là Et là Alors, ça repartit Donc, 4,5 Sur 18 et demi Donc, voilà Ça, c'est fait pour ici Pour cette partie-là Il vous faut un papier déco Qui fait 5,5 sur 18 et demi Parce que là, ça fait 6 Et là, ça fait 19 Donc, là Je vais prendre celui-ci Alors, 5 et demi Sur 18 et demi Donc, là Vous n'êtes pas obligé De faire 2 fois Parce que là L'intérieur Ça sera collé Donc, ça se verra pas Donc, ça Ça va venir Comme ça Donc, qu'une fois Donc, là C'est fait Et on retourne derrière Donc, un papier déco Qui fait 8,5 Si je ne me trompe pas Bon, j'ai pris la grande règle Oui, c'est ça 8,5 Sur 18,5 Donc, là Je vais prendre ce côté-là Et là, par contre Soit Vous le faites 2 fois Donc, pour l'intérieur Et l'extérieur Mais moi, l'extérieur Ça sera collé dans un junk Donc, je ne vais pas mettre De déco ici Donc, sur 18 et demi Voilà Donc, ça Je vais le ranger Hop Je vais le mettre là Et ça, je vais le mettre Dans le blanc En voici En plus, j'avais même préparé Des pinces Je me disais J'avais préparé tout Mais je ne les vois pas Bah oui Alors Hop Je pose ça là Donc, ça C'est le vrai Ça, c'est le bruit Hop Et ça ici Normalement, il ne me manque rien Alors Donc, on va commencer à coller Donc, c'est celui-là Ou, oui C'est celui-là Donc, je vais le mettre Comme ça Hop Et je vais faire mes bords Donc, je vais faire ça Avec Oui, allez Avec le vintage Oh, elle est là Photo Donc, vous pouvez faire vos bords Aussi Ici Et ici Ça fait plus joli Je trouve Que D'ailleurs Je vais faire tout de suite Avant de vous plier Je vais faire en grand Comme ça Hop Et puis Même ici Donc, je vais faire la même chose ici Et Chaque fois, il me le prend mal Voilà Voilà Et je vais faire Voilà Voilà Donc, voilà Pour celui-ci On va le coller Hop Et voilà voilà donc je vais faire la même chose ici donc je vais faire mes bords je vais pas me servir de ça parce que ça c'est le fil c'est un peu chiant je vais me servir de ça c'était ce côté là et ça ça va venir ici donc voilà pour ça oui ici je vais pas mettre ma déco tout de suite parce qu'en fait je voulais faire un petit format pour fermer mais j'ai collé avant donc j'espère que je pourrais décoller oui c'est parfait et là oui c'est bon tout n'était pas encore sec donc c'est super donc je vais venir là non plus donc je vais faire tout de suite l'intérieur donc alors est-ce que je mets comme ça ou je mets comme ça sachant que là ça va être comme ça ou comme ça comme ça j'aime bien ouais attendez non comme ça j'aime pas donc là je vais mettre comme ça donc là je fais juste les bords au dessus hop et hop voilà et je vais le mettre à l'intérieur voilà donc alors j'ai été chercher ma petite boîte et donc si vous vous souvenez bien on avait déjà fait un petit tuto de forme pour fermer les petites pochettes avec ça donc je vais prendre ça et puis en fait là j'avais déjà préparé avant j'ai mis une double face donc alors l'idée c'est de venir chercher à peu près le milieu donc en fait ça va être comme ça et donc en fait il faudrait juste faire alors je vais faire un petit marquage j'espère que ça va se voir hop je vais appuyer dessus non ça se verra pas donc ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais enlever ça et je vais faire le petit trou comme ça hop comme ça là ça se voit donc je peux en mettre ça non je ne ferme pas tout de suite donc là je vais faire le petit trou alors est-ce que je prends ma perfou si ce n'est pas trop grand l'autre elle est où ? elle est là ouais non clairement ça va faire un trop gros trou ça ne va pas être possible je vais le faire avec mon truc rouge exprès hop je vais prendre ça hop voilà donc je vais venir installer ça donc le trou il est fait il suffit juste que je viens repérer donc si je colle ça comme ça ça va être bon donc là je ne fais pas les bords je vais juste ancrer bon là on ne verra pas trop si quand même hop donc je vais vous programmer la vidéo je vais vous la mettre pour 13 heures parce qu'après je m'en vais on va aller prendre le goûter chez une amie qui nous a dit qui nous a demandé de venir donc hop oui c'est bon là je disais je n'ai pas fait déco mais oui là c'est normal alors du coup le trou il est ici donc en fait j'aurais pu mettre la déco quand même hop voilà et donc en fait je vais passer ça je ne sais plus comment on appelle ça enfin bref hop donc je vais le passer dedans et on va le refermer à l'intérieur et là pour pas que ça par exemple ça abîme le papier le chèque on va dire je ne sais pas ce que j'ai avec les chèques à mon avis j'attends un gros chèque j'aimerais bien et bien je vous invite à mettre sur du scotch ou du double face comme ça voilà donc hop on abaisse et je suis venue un petit peu trop voilà comme ça et donc voilà notre petite pochette qui s'ouvre avec un trombone ah oui bien sûr il faut que je recolle avec une capsule de canettes et je veux dire pourquoi je vais parler de trombone hop donc là je vais remettre mes pinces ça ça va tenir ici et ici voilà donc alors il faudrait peut-être mettre un petit sentiment je pense donc je vais prendre ce sentiment là joli cadeau à ouvrir maintenant tout de suite hop et je vais prendre bah tiens je vais continuer sur ça hop je vais prendre tout à l'heure j'avais des bouts de chute de ça oui je vais prendre ça j'ai peur que le joli cadeau se l'ait pas bien mis hop parfait je vais couper ça donc pareil je ne laisse pas en carré je fais le tour et puis en plus vous avez vu la ligne a s'est mis exprès sur alors attendez vous ne voyez pas je vais faire comme ça la ligne a s'est mis exprès sur à ouvrir maintenant c'est-à-dire joli cadeau tout de suite à ouvrir tout de suite donc ça je vais l'en créer aussi ça soit je le mets là ou je le mets avec une fenêtre de d'enveloppe ouais donc ça c'est un petit peu des enveloppes que j'ai récupéré comme on a donné aussi donc je vais prendre tiens je vais prendre cette enveloppe alors je voudrais une enveloppe ouais voilà où la fenêtre on en balance que la fenêtre elle va être elle va rester grise de toute manière bon c'est pas je vais prendre la première hop là j'ai juste besoin de la fenêtre mais l'enveloppe bien sûr c'est une récup donc je ne la mets pas la poubelle hop je viens l'ouvrir comme ça et je vais récupérer donc juste un bout de fenêtre comme ça alors est-ce qu'avec le double face ça va se voir il est ici là c'est par où je mets par derrière hop hop et on va le mettre ici ouais franchement j'aime bien donc je vais couper les bords hop voilà là je vais couper aussi là est-ce que je pourrais ancrer dessus oui c'est parfait hop alors là il faut que je coupe un petit bout là hop et voilà et du coup ça je vais l'incorporer là mais je vais le mettre en double face épais voilà et je vais le mettre ici ou ici ou ici alors bonne question je vais le mettre ici et moi franchement j'adore donc voilà défi relevé une petite pochette qui s'ouvre avec une capsule de canettes après vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi hein style vintage voilà voilà je vous fais des gros bisous on se retrouve demain pour un nouveau tuto qui est programmé bien sûr parce que moi je serai à l'hôpital en rendez-vous donc voilà et sinon on se retrouve vendredi pour pour la présentation de 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 ce que j'ai fait pour le concours et puis voilà je vous fais des bisous et à bientôt à bientôt